Je vais vous permettre de dire quelques mots sur ce lancement du livre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je tiens d'abord à saluer vivement la présence de M. Boris Sironik lors de cet événement. La maison d'édition Spandugino est très honorée de vous avoir comme invité, M. le professeur. Et nous vous remercions d'avoir accepté de participer à ce lancement du livre, malgré votre agenda préchargée. Pour cela, je remercie également Mme Kamélia de Télernes, la directrice de l'Institut Petite Enfance de Bucarest. Et bien évidemment, mes remerciements vont aussi à M. Virgil Prodon, le directeur de la librairie Kiralina, qui nous accueille dans cet espace chaleureux où l'on peut respirer l'air pur de la culture française. Parce qu'on connaît tous très bien le portrait intellectuel remarquable de Boris Sironik, parce qu'il n'a plus besoin d'une introduction, même auprès du public roumain, tout essai de le présenter, se réduit inévitablement à une sélection. On lui doit des livres essentiels sur les notions de résilience et des touteurs de résilience. On lui doit également des développements captivants de la théorie de l'attachement, des écrits sur l'éthologie. Des livres tels les nourritures affectives, les vilains petits canards, ou le tout récent volume sur la psychothérapie des dieux. Dans quelques-uns, on était traduit en romain, comme je vous ai confirmé. On était vivement apprécié par le public et par la critique. On lui doit finalement des dialogues passionnants sur la nature humaine, avec Edgar Morin, sur la paix à Méditerranée, avec Boalem Sansal, et bien sûr sur la tentation du bien, avec Fred Anteudorov, le livre dont nous allons discuter ce soir. La publication de ce livre par notre maison d'édition vient confirmer notre intérêt profond de promouvoir la culture française et surtout de faire connaître les derniers développements de la psychologie française. Un témoigne d'abord le livre entretien de Boris Cyrulnik avec Nicolas Martin, que vous pouvez voir ici, pardon, là, avec Nicolas Martin et d'autres sur la résilience, que nous avons publié en 2016. Un témoigne également la collection Résilience et espérance, que nous avons entamné l'année dernière, par le livre de Clair Obé, « Se rélevé après une épreuve », et les livres qui vont paraître bientôt dans la même collection, Serge Tisseron, « La résilience », Jacques Lecomte, « Comment se reconstruire après un traumatisme ». Il est ici à préciser également le livre publié chez nous sur la transmission, livre qu'on doit à un collectif d'auteurs français, parmi lesquels se comptent Frédéric Lenoir, Christophe André, Catherine Gueguen, que vous connaissez bien sûr. Pour ce qu'il y a de ce livre de dialogue entre Boris Cyrulnik et Svet Anteudorov, je me contends seulement de souligner la mise en forme de ce livre, que la mise en forme de ce livre est faite sous le signe d'un jeu de miroir. Déjà dans le titre, on voit, si vous regardez, déjà dans le titre, on voit comment la tentation du bien se reflète dans la tentation du mal, ce qui donne, j'espère, à penser. Mais également, si vous ouvrez la couverture du livre, vous allez découvrir que le dialogue entre Boris Cyrulnik et Svet Anteudorov commence déjà, toujours, en miroir. À la thèse de Boris Cyrulnik, selon laquelle, c'est au nom de l'humanité qu'ont été commis les pires crimes contre l'humanité, répond l'idée de Tudorov qui donne le titre de ce livre que le mal vient essentiellement de ceux qui veulent imposer le bien aux autres. Je parle de ce jeu à miroir que vous pouvez remarquer si vous ouvrez le livre comme ça, si vous décliez le livre comme ça. Ici, c'est un tiré, un extrait de vos pensées sur la tentation du bien, sur la morale perverse, disons. Et de l'autre côté, c'est un autre extrait de Tudorov sur la tentation du bien. Pour la discussion avec Boris Cyrulnik autour de ce livre, je vais m'adresser à nos invités qui ont gentiment accepté de participer à cet événement. Madame de Nagella, journaliste d'investigation, écrivain et traducteur de ce livre. Madame Ilana Sarekonatan, encore, est, au Ville du Verdech, professeure à la faculté de lettres et écrivain. Je vous en remercie. De ce dialogue qui anime le livre, un des participants est malheureusement absent. Tudorov est parti pour mourir un peu, comme disait avec Boumour, un écrivain roman. C'est pour cela que j'aimerais ouvrir cette discussion par une tentative de faire revivre le portrait intellectuel de Tzvetantodorov, une figure importante de la pensée européenne. Pour cela, je vais m'adresser à M. le professeur Ovidu Verdech, auteur des ouvrages notables sur la théorie de la littérature et notamment sur la question de la métaphore. Qui a été Tzvetantodorov, M. le professeur ? Sous-titrage ST' 501